En un an, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information a enregistré une augmentation des rançongiciels de 255 %. Aujourd'hui, chez Caracter, on a voulu comprendre ce chiffre. Les hôpitaux sont dans le viseur des hackers. En pleine crise sanitaire et en février, plusieurs établissements de santé ont vu leurs patients en danger. La cause, c'est un logiciel malveillant qui a pris possession des systèmes informatiques et qui a crypté les données. Ils ont été victimes de ce qu'on appelle des rançongiciels. Les rançongiciels, c'est très simple, c'est comme une prise d'otage. Il faut des victimes, un ravisseur et une opération bien rodée. Sur le web, le hacker se cache derrière l'ordinateur. Il envoie un mail avec une pièce jointe et un logiciel qui s'installe directement sur votre ordinateur. Le logiciel chiffre vos données et elles deviennent alors des otages. C'est comme une monnaie d'échange. Pour les récupérer, il faudra alors payer une rançon au ravisseur. C'est une technique de cyberattaque parmi tant d'autres. Pour la criminalité, le cyberespace, c'est le terrain de jeu idéal. Il est opaque, anonyme, sans frontières et surtout, il est encore peu réglementé. Dans la cyberguérilla, chaque usager du web peut être pris pour cible. L'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, alerte. Avec le confinement, les différentes formes de rançons via le numérique sont en plein boom. Solange Garnaouti, experte internationale en cybersécurité et en cyberdéfense et auteur de l'ouvrage Cybersécurité, analyser les risques, mettre en œuvre les solutions, nous explique la méthode. Dès lors que l'on se connecte sur des sites, sur des applications, sur des réseaux sociaux, on partage un peu de nos données personnelles. Alors dans un monde ultra connecté, comment peut-on encore se protéger des pratiques malveillantes ? Donc s'en protéger, c'est peut-être, d'une part, d'avoir une certaine sobriété numérique, mais c'est aussi comprendre que ces données ont de la valeur. Peut-être que la responsabilité de l'utilisateur, c'est de refuser à continuer à utiliser des services qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas fiables. On a vu en 2016 Yahoo qui faisait pirater 500 millions de comptes utilisateurs, Uber en 2017 57 millions de comptes utilisateurs, Facebook en 2008 85 millions de données piratées, etc. eBay en 2014 45 millions d'utilisateurs, et c'est pas parce que les utilisateurs avaient des mauvais mots de passe. La cybercriminalité concerne les particuliers, mais ce sont surtout les entreprises et les infrastructures qui sont victimes des rançongiciels. Loïc Guézo, secrétaire général du Clusif et spécialiste de la cybercriminalité, explique l'ampleur du phénomène. Si on regarde par exemple les hôpitaux, on a eu à peu près une grosse attaque rendue publique une toutes les deux semaines sur l'année 2020. Puis le début de l'année 2021, on est plutôt à une par semaine, voire un peu plus. Et puis beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne communiquent pas systématiquement lorsqu'elles sont victimes de ce type d'attaque. Donc les chiffres sont beaucoup plus importants. Au niveau d'Interpol, on considère qu'il y a un peu moins de 20% des délits informatiques qui sont remontés jusqu'aux instances de justice et police. Certaines aussi législations qui tendent à promouvoir l'obligation de dénoncer des cyberattaques. Pour les autorités, l'absence de frontières et le paiement en crypto-monnaies rendent la traque particulièrement complexe. Parmi toutes les plaintes déposées, seulement un quart aboutit à l'identification des criminels. Et par souci de réputation, une entreprise sur deux préfère payer la rançon. Avec ses gains, les cybercriminels sont de plus en plus efficaces et structurés. Les grands groupes comme les petites entreprises prennent conscience des risques de numérique. Ils sont 43% à vouloir augmenter le budget alloué à la cybersécurité. Loïc Guézo nous explique les mesures et les bons réflexes à prendre. Les deux mesures simples à mettre en place quelle que soit la taille de l'organisation, c'est bien entendu de mettre en place une technologie de filtrage de sécurité d'analyse des mails en amont pour éviter de distribuer des mails dangereux vers les utilisateurs. Et puis la deuxième mesure, c'est d'essayer de sensibiliser le plus possible les utilisateurs. Ça, c'est les deux activités de prévention, on va dire. Et puis ensuite, il y a des activités de préparation et de réaction à ce type d'attaque qui peuvent être initiées bien en amont. Donc, c'est naturellement avoir des systèmes qui sont bien sauvegardés. Mais une sauvegarde tout seul ne suffit pas. Donc, une bonne sauvegarde s'intègre dans un plan de reprise d'activité. Malgré toutes ces précautions, quand un rançongiciel frappe, les services deviennent indisponibles, la production est perturbée et le chiffre d'affaires est impacté. La convalescence peut s'étendre sur des semaines, voire sur plusieurs mois. Les entreprises, les collectivités locales et les infrastructures demandent à être soutenues par l'État. Pour répondre à l'appel, en février, un plan d'un milliard d'euros dédié à la cybersécurité a été présenté. Si on oublie la cybersécurité, on oublie un volet essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que dans le plan cyber annoncé par le gouvernement la semaine dernière, il est bien précisé que tout nouveau projet numérique dans le secteur de la santé doit s'accompagner d'un volet entre 5 et 10% du budget total du projet consacré uniquement à la cybersécurité. En seulement deux ans, nous aurions généré 80% des données existantes à ce jour. Alors quand tout se numérise, quand l'hyperconnectivité est de mise, pourrons-nous éternellement juguler la menace. Pour protéger nos données et nos systèmes informatiques, la première étape serait d'instaurer des lois qui régulent le cyberespace. Cette phase doit passer par une concertation européenne et internationale. Mais en cas d'imini, les Etats s'affrontent eux aussi dans une cyberguerre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...